Hey ! Salut à tous les amis, c'est Tom de Discover Games. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Miss Diro. Dis coucou, Miss ! Coucou. Pourquoi c'est moi, la Miss ? Bon, alors, aujourd'hui, ce sera la vidéo sur Bethesda. Bethesda qui nous a offert une super année avec Fallout 76 et puis là, maintenant, Rage 2. Donc... Je ne l'ai pas vu. Comment il a été reçu, Rage 2 ? Bah, il a été reçu tel qu'il devait être reçu, quoi. 12 heures de jeu, open world, assez archaïque. Bref, une réussite totale. Donc, bon, plus les bugs, mais ça, c'est normal, c'est Bethesda. Donc, voilà, maintenant, on attend le 3 et on attend quelque chose de mieux que Fallout 76 et Rage 2. Et je pense que ce ne sera pas très compliqué à faire. Ah oui, 70% sur Metacritic. Ah bah oui, oui, oui. Donc, du coup, Bethesda va faire sa conférence le 10 juin à 2h30 du matin, sachant qu'en général, ils disent 2h30, mais ils commencent une demi-heure après. Donc, pas de jeu confirmé comme présent, mais on peut se douter qu'on aura le Wolfenstein Youngblood qui va sortir très rapidement après le 3. Peut-être le Wolfenstein Vert, Wolfenstein Cyberpilote. Je vais être honnête, les jeux à la Wolfenstein ou Doom en VR, je n'ai pas confiance. Je sens que ça va être bien les jeux bien gerbants, tu vois. À l'envers, ça risque d'être compliqué, mais bon, on a déjà eu Doom en VR, donc bon. C'est vrai. Bah, en vrai, pour être honnête, Wolfenstein, je vais attendre. En fait, perso, il faudra que je me fasse Wolfenstein d'un jour, du coup, je ne l'entends pas forcément. Par contre, moi, ce que j'attends, c'est Doom Eternal. Oui, et Doom Eternal, d'ailleurs, sera aussi présent, je pense, puisqu'il sort aussi derrière le 3. Et c'est à peu près les seuls jeux qu'on est certains qui vont être présents, puisque, bah, pour le reste, rien n'est vraiment annoncé, à part Starfield et The Elder Scrolls VI. Est-ce que ces jeux seront présents à l'E3, selon toi ? Euh... Bah, ça dépend, à l'E3 du 2021, peut-être. Ouais, ça va être compliqué, parce que The Elder Scrolls VI, du coup, quand il l'a annoncé... Bah, il n'était pas prêt du tout, donc ils n'ont rien pu montrer, à part un teaser. Et Starfield, apparemment, ce serait à peu près le même cas. Ceci étant, Starfield serait bien parti pour sortir avant The Elder Scrolls VI. Starfield, qui sera un jeu qui se déroule dans la galaxie, est-ce que ça pourrait être, peut-être, leur gros jeu de l'E3 cette année ? On l'espère. Peut-être, hein. Après, il faut voir ça quoi comme genre de jeu. Après, il n'y a pas 100 000 choses à attendre de Bethesda cette année, je pense. Ils ont quelques studios, on sait qu'il y a Arkane Studios, qui n'a pas sorti de jeu depuis Prey. Ils travaillent actuellement sur Wolfenstein New Blood. Est-ce que, potentiellement, ils pourraient annoncer un jeu cette année, Arkane Studios ? Alors, ça, en fait, ça, j'en sais rien du tout, mais franchement, je vais être honnête, s'ils annoncent un jeu cette année, je ne l'achèterai pas cette année, parce que, tout simplement, Bethesda, bug, tout ça. Ouais, tu penses que le jeu ne serait pas Prey ? Et après, ça, et après, ça se fait chier avec mes Black Sur Smoke. Bon, du coup, Arkane Studios, cette année, on sait quand même qu'il est recruté pour, enfin, il est recruté des développeurs connaissant la Switch. Donc, est-ce que, peut-être, Dishonored 1 et 2 pourra rêver sur Switch, éventuellement ? Ouais, peut-être, ce serait bien. Techniquement, ça tournerait, donc, pourquoi pas, surtout que Bethesda est quand même assez proche de Nintendo sur cette génération-là. Bah, on a eu Doom sur Switch, quoi ! Bah, on a eu Doom, il y a le prochain Doom qui va sortir, il y a le Wolfenstein 2, et puis l'optimisation est quand même assez correcte. Il y a eu Skyrim aussi, d'ailleurs. Donc, bon, Dishonored 1 et 2, c'est jouable, je pense. Sans doute, sans doute. Après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, Bethesda, en vrai ? En fait, ce que j'attends, je me réfère à un petit aparté sur Bethesda, c'est que s'ils annoncent un jeu 7e3 et qu'il sort en fin d'année, il ne faut pas l'acheter en 7e fin d'année, tout simplement. Parce qu'il sera... à chaque fois qu'ils font ça, le jeu se remplit de bugs, c'est incroyable. Ouais, malheureusement, les jeux, ils ne sortent pas finis. Peut-être qu'ils ont leur raison, ils sont peut-être obligés de sortir les jeux à certains moments pour ne pas se faire taper dessus par les actionnaires ou quoi. Mais donc, du coup, la plupart des jeux sortent buggés. Dishonored 2, à sa sortie, c'était injouable sur PC. Surtout, je comprends pas, il s'est assez mal vendu. Dishonored 2, en vrai, il est sorti à la mauvaise période. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, Dishonored, ça ne se vend jamais très bien. C'est dommage, d'ailleurs, parce que de tous les jeux que font Bethesda, c'est ce que j'apprécie le plus, je pense. Perso, bah, j'ai joué à très peu de jeux Bethesda, mais les deux jeux qui m'ont le plus marqué, pour moi, c'est Skyrim et Doom, clairement. Le Doom de 2016 était extrêmement bon. En fait, tout ce que j'espère, c'est qu'ils feront un jeu sans les temps de chargement atroces de Doom de 2016. Moi, ce qui est assez marrant, c'est que je dois être une des rares personnes sur cette planète qui n'a encore jamais touché à Skyrim. Enfin, jamais. J'ai touché, on va dire, une demi-heure. Donc, bon. Sinon, du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, Bethesda ? En termes de nouveaux jeux, en termes de licences aussi, qu'est-ce qu'ils servient ? Bah, j'ai envie de dire, il y a, en termes de The Elder Scrolls, à part The Elder Scrolls Online et The Elder Scrolls Legends. C'est celui du smartphone, Elder Scrolls Legends. C'est le jeu de cartes, c'est le Clone Earth Stone. Ah, oui, d'accord, d'accord. Parce qu'il y avait aussi, je crois, il s'appelait Blades, peut-être, celui sur smartphone, qui avait passé un temps assez important dessus à la conference de l'année dernière, qui était d'ailleurs vraiment pas folle. Euh... Espérons que cette année, ce sera mieux. Parce que là, l'année dernière, c'était... Franchement, tu veillais pour regarder ça, ça faisait un peu mal au cul. Bah, les souvenirs que j'ai de cette conférence, c'est le concert de rock au début pour Rage 2, et le mec, lors de la présentation de Doom Eternal, là. Ah, il est... Certains des présentateurs avaient l'air un peu mal à l'aise, on va dire, quand ils étaient montés sur scène. Oui, oui, clairement. Heureusement, derrière, il y avait eu la conférence d'Evolver Digital pour pas avoir perdu sa soirée, quoi, mais c'était une grosse catastrophe, en fait, de la conférence Bethesda 2 de 2018. C'est dommage qu'on ne fasse pas de vidéo sur la conférence d'Evolver, parce que ça aurait été une superbe transition, ça. Ouais, enfin, d'Evolver, tu veux dire quoi dessus ? Euh, bah, je veux dire qu'ils sont très drôles. Ouais. On n'a peut-être pas encore parlé de Tango Gameworks, qui... Ah, oui, le studio de... Qui s'occupe de Devil Within, ouais. Alors, ce que je... Bah, grosso modo, le truc, c'est que c'est un studio... Alors, ce fait de ma part, il a été créé avec Mikami. Mikami, c'est... Enfin, du coup, ils ont développé les deux Devil Within, et c'est à peu près tout, en vrai, pour le moment. Pour l'instant, oui. Est-ce que, peut-être, ils sont sur quelque chose ? Il y a eu un jeu qui a été déposé par Bethesda, qui s'appellerait Deathloop. Est-ce que ce ne serait pas leur jeu, par hasard ? Qu'est-ce que pourrait faire Tango Gameworks, en fait ? Bah, en fait, on ne sait rien. Peut-être un jeu d'action, on ne sait jamais, vu que Mikami voulait vraiment faire des jeux d'action. Après, leur dernier jeu, voilà, bon, il est sorti en 2017. Ça prend du temps à faire des jeux, donc ce n'est pas sûr que leur nouveau jeu soit annoncé cette année, mais pourquoi pas ? Ça pourrait être cool, un jeu Tango Gameworks. Ce qu'ils font, c'est assez sympathique, en général. Peut-être, peut-être qu'on sait, en fait, si c'est un jeu Mikami, je veux mis sur un jeu d'action, parce que Mikami, si je te souviens bien, il s'est barré de chez Platinium Games, parce que Sega leur lui demandait de faire des jeux d'horreur, du coup, et là, il s'est rebarré chez Bethesda, mais il a accepté de faire des jeux d'horreur pour eux, du coup, je pense que là, pour ne pas qu'ils se rebarrent, je pense que Bethesda a accepté qu'ils fassent des jeux d'action. Bah, après, Evil Within 2, bon, il y en a qui l'aiment beaucoup, moi, justement, je trouvais qu'il penchait un peu trop sur l'action, c'est pour ça que... C'est pas un jeu Mikami, c'est pas un jeu Mikami, Evil Within 2, c'est... Ah, mais Mikami n'avait pas été sur Evil Within 2. C'est... Non, c'est... En fait, enfin, je sais que... En fait, le... Enfin, comment s'appelle ? Le game designer du jeu, c'était un... Comment s'appelle ? C'était un mec qui bossait sur un DLC de The Evil Within 1, du coup. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça explique peut-être aussi un peu pourquoi le jeu était... Il était bancal. Perso, je ne l'ai pas fait. J'ai juste fait un peu le 1, sauf que bon, étant donné que je suis un gros coureur à ce niveau-là, je n'ai pas fini. Ah, le 1, il est terrible. Le 2 aussi, sur sa première partie, il est vraiment flippant, mais après la deuxième, c'est... C'est moyen. Je ne me prononcerai pas là-dessus, je ne l'ai jamais fait. Par rapport à la première fois, je n'attends pas grand-chose de... En fait, à part Doom, je n'attends pas grand-chose de cette conférence. Enfin, en termes de jeux qui sortent bientôt. Il y a à la limite quelques... Enfin, ce que j'attends, c'est surtout les conférences Ubisoft et Nintendo cette année. Oui, bien sûr. Ça, c'est pareil pour moi. Et aussi la conférence... Donc, on va voir ce Microsoft qui va quand même être le gros morceau de l'E3, surtout qui risque d'être un petit peu les représentants de tous les éditeurs tiers. Ouais, voilà, sachant que Sony n'est pas là cette année. Donc, du coup, en tout cas, pour Bethesda, pas grand-chose à dire. Tout ce qu'on souhaite, évidemment, c'est qu'ils nous surprennent, bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça. En sachant que, oui, de toute manière, ils ont le... Comment ça s'appelle ? Après le fiasco total qui a été fait en 1976, je pense qu'ils doivent se racheter de se racheter leur image, je pense, en vrai. Ouais, à un moment, il faut qu'ils se rachètent. Parce que s'ils enchaînent sur des jeux comme ça, comme Reich 2... À un moment, ils vont perdre, là, tout simplement, la confiance des gens et leur aura qu'ils ont réussi à développer sur plusieurs années, elle va être perdue, donc... Ouais, voilà, en fait, ils vont... Il faut vraiment qu'ils se ressaisissent, maintenant. Ils vont se prendre une Electronic Arts, en fait, tout simplement. Voilà, non, mais cet E3-là est important pour eux. J'espère qu'ils vont nous vendre du rêve. En tout cas, ils ne vont pas faire pire que l'année dernière. Et s'il vous plaît, virez Todd Howard, s'il vous plaît. Virez le déconf, putain. Oh, non, non, il ne faut pas dire ça. Tout le monde est Todd Howard. En plus, voilà, Skyrim, il pourrait sortir sur quoi ? Il pourrait sortir sur appareil photo. Il n'a pas été encore mis sur smartphone, je crois. Est-ce qu'on peut jouer sur son congélateur ? Je ne pense pas. Enfin, voilà. Ah, putain, c'était donc, je crois que c'était la meilleure annonce de l'an dernier, en vrai. Ah oui, Skyrim sur l'appareil de... D'Amazon, que je ne vais pas citer, sinon il va me parler, là, à côté de moi. C'est vrai que c'était une idée assez surprenante, ma foi. C'est vraiment... En fait, je me demande quand même comment ils se vont réussir à vendre ça aux actionnaires, franchement. Mais le pire, c'est que c'est... Au début, tu vois ça, tu dis c'est une blague, et puis en fait, tu le vois sur le store, après tu te dis... Ah, mais oui. La blague est allée trop loin. La blague, elle est allée loin, quand même. En fait, c'est comme si Nintendo avait fait, je ne sais pas, un crossover entre Animal Crossing et Postal 2 qui l'avait vraiment sorti. Sinon, d'ailleurs, justement, pour en revenir sur The Elder Scrolls, ils sortent depuis des années Skyrim à toutes les sauces. Est-ce qu'ils ne pourraient pas peut-être un peu reconsidérer aussi le quatrième opus et le troisième opus ? Est-ce qu'ils ne pourraient pas le faire revenir à une forme de remaster ? Parce qu'autant Elder Scrolls, je ne suis pas trop intéressé, autant Morrowind a quand même des retours vraiment excellents, peut-être même plus que les autres. Et je pense que, bon, oui, il est un petit peu archaïque maintenant, si son gameplay était un petit peu rafraîchi, que le jeu était remis au goût du jour, ça intéresserait, je pense, pas mal de monde. Ce serait bien qu'il y ait un remaster, peut-être, de... Un remake ! Non, mieux, un remake ! Un remake ! C'est plutôt du niveau de Resident Evil 2 et Final Fantasy 7, je ne sais pas s'il y a besoin d'aller aussi loin. Mais juste un remaster, un truc vénère quand même, à la Shadow of the Colossus, mais... Le remaster, le problème, eh bien, n'oublie pas que Bethesda est une communauté de modders assez énorme à ce niveau-là. Oui, il y a plein de modes intéressants pour The Elder Scrolls III, mais... En vrai, c'est, ben... Il n'y a pas un mode ultime, il y a des espèces de package, tout ça, qui regroupe plusieurs modes pour essayer de faire un truc dans l'ensemble qui est bien, mais c'est très bugué, ça plante, la sauvegarde, elle est corrompue. Enfin, il serait temps qu'il y ait un truc officiel, quoi, qui soit fait. Alors bon, évidemment, c'est Bethesda, on n'est pas à l'abri, il y a des bugs que ça plante, des sauvegardes corrompues, tout ça. Mais on peut quand même s'attendre à quelque chose d'un peu plus professionnel que ce que peuvent faire des gens qui n'ont pas les moyens, quoi. Et qui ont juste la passion pour avancer. Pour être honnête, là, je veux parler surtout de mode graphique, mais oui, c'est sûr qu'en fait, en termes de gameplay, moderniser Morrowind, je pense que ce serait un vrai défi. Mais en vrai, s'ils annoncent ça, là, il y a moyen de marquer un gros coup. Il y a moyen, s'ils annoncent Morrowind, enfin, un Morrowind remake, il y a moyen, franchement, que sur le coup, ils réussissent, on va dire, à se laver leur réputation pour un temps, je pense. Voilà, très honnêtement, il y aurait ce genre d'annonce, à côté font de la merde, je serais quand même content d'avoir regardé la conférence. Ouais, de même. Ça serait vraiment intéressant, ce genre d'annonce. Bah, en vrai, s'ils le devraient à côté de The Elder Scrolls VI, il y a moyen, enfin, mais après, oui, je me demande comment ils le feraient, parce qu'en vrai, ça serait un projet titanesque, quand c'était un remake de Morrowind. Ah bah oui, ça reviendrait presque à faire un nouveau jeu. Après, oui, il y a Oblivion aussi, qui, alors personnellement, je l'ai, bah, forcément, on est de, enfin, je n'ai pas accès à cette génération, moi. Mais, non, ce que j'ai compris, Oblivion a une fanbase assez énorme aussi, à ce niveau-là, faudrait voir s'ils arrivent à le refaire. Avec les technologies d'aujourd'hui, il y a moyen de faire un jeu beaucoup plus impressionnant, je pense, parce qu'à ce niveau-là, à l'époque, ils ont été, de ce que j'ai compris, ils ont pas mal été bridés par les capacités de l'époque, en vrai. Ouais, 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 limité par la PS3, la Xbox 360, et puis les PC à l'époque n'étaient pas non plus des foutons de guerre. Oblivion serait beaucoup moins compliqué que Morrowind à refaire. En vrai, non, c'était le PS, c'était 6e génération, Oblivion, par contre, hein, c'est... Oblivion n'est pas sorti sur... Il n'est pas sorti sur Xbox et PS2, il est sorti sur Xbox 360, le PS3, peut-être pas, hein, il me semble pas. Mais il est sorti sur Xbox 360, Oblivion. Si tu le dis, je vérifierais, perso, mais ouais, j'ai... Mais c'est sûr que oui, ce serait un assez grand défi de refaire les Elder Scrolls 3 et 4. Vu l'aura qu'ils ont, enfin, vu l'aura qu'ils ont, je pense que oui, Internet serait vraiment... Internet serait en feu, là, ils réussissent leur coup s'ils font ce genre d'annonce. Voilà, c'est ça. Après, vu le temps qu'ils ont pris à faire annoncer Elder Scrolls 6, déjà... Surtout que Elder Scrolls 6, c'était vraiment juste histoire de l'annoncer pour rassurer les fans, parce que finalement, il n'y a rien de pris. C'est pas certain que cette année, ils nous montrent quoi que ce soit. C'est un peu, dans une certaine mesure, un peu, je trouve, à la manière de... Comment ça s'appelle ? De Biongo Nani Voldo et Metroid Prime 4, ça a été fait pour rassurer l'histoire qu'on le dise. Ouais, enfin, cependant, Biongo Nani Voldo, on a quand même du contenu assez régulier, même si ce qu'ils montrent, c'est vraiment au stade du prototype. Il y a quand même un suivi, il y a plein de vidéos, si on suit leur programme Space Monkey, enfin, il y a des choses. Elder Scrolls 6, il n'y a absolument rien eu. En fait, oui, en fait, je crois qu'ils ont bien fait la bonne stratégie avec Biongo Nani Voldo, c'est qu'ils ont joué à la carte de la transparence totale, en fait. Ouais, voilà, ils sont transparents à Biongo Nani Voldo et, à la limite, c'est quelque chose de bien. Pourquoi pas le faire pour The Elder Scrolls ? Ça pourrait être bien aller à la communauté pour apporter ses idées, tout ça. Surtout que la communauté est très investie dans ses jeux, quand on voit le nombre de modes hallucinants qu'il y a. Ça pourrait faire un jeu bien plus intéressant que Skyrim, Morrowind ou Oblivion, qui réunirait beaucoup plus de joueurs. Ouais, après, oui, il y avait The Elder Scrolls 9. En fait, faire un MMO, The Elder Scrolls, ce n'était pas trop une mauvaise idée, mais je crois que, de ce que j'ai compris, c'était assez mal foutu. Bah, le jeu a toujours sa petite communauté, mais c'est vrai qu'on n'entend plus tellement parler. Ça n'a pas l'aura, maintenant, ce MMO. Ça n'a pas trop l'aura, quoi, des autres The Elder Scrolls. Après, les MMO, ce n'est pas non plus... Enfin, je ne suis pas le public visé, mais ils avaient aussi de bonnes idées avec ce jeu. Notamment, on parlait de Morrowind, ils ont remis la région de Morrowind. Sur le long terme, ils pourraient mettre, en fait, toutes les régions qu'on trouve, en fait, dans les différents Elder Scrolls. Ça peut devenir quelque chose de vraiment énorme sur le long terme, ce MMO, si vous le teniez en. Alors, pour expliquer de ce que j'ai compris, alors, je n'ai pas... Alors, de ce que j'ai compris, parce qu'en fait, il y a 9 régions dans les Elder Scrolls. Le premier, le Elder Scrolls 1, c'était les 9 régions. Le 12, c'était 4 ou 5 régions. Le 3, c'était genre les 4 ou 5e de la région de Morrowind, du coup. Le 4, c'était Sirodil. Le 5e, c'était Borde-Ciel. Le 6e, ils pourront faire... Ça dépend de l'ambiance qu'ils veulent faire, mais il y a, par exemple, je crois, il y a le désert avec les Kedjits et les... Comment ça s'appelle, là ? Les Rouges-Garves, je crois qu'ils s'appellent. Il y a la région des Rocheuses aussi. Il y a moyen de faire une ambiance sympa, je pense, avec... En fonction de la région qu'ils choisissent. Bah, ça, de toute façon, c'est un potentiel assez énorme, cette série. Ce serait bien qu'ils ne fassent pas n'importe quoi avec ça, au moins. Ouais, l'univers est vraiment... Ouais, pas comme Fallout, hein ! Non, parce que Fallout 76, c'est une catastrophe, et ça, c'est... Enfin, c'est vraiment pas à reproduire, quoi. Faut pas sortir des jeux dans cet état, surtout avec des licences comme ça, parce que Fallout, c'était quand même assez apprécié. Ça fait un peu mal de voir ça, même si moi, je ne joue pas Fallout, personnellement. Ouais, voilà, oui, j'ai vu que ça... C'est triste, hein. Après, oui, ils ont... Bah, tu sais, elles ne peuvent plus redemander à Obsidian, vu qu'ils se sont fait racheter par Microsoft, du coup... Ah bah oui, le Fallout New Orleans que les gens attendent n'existera jamais, c'est sûr et certain, maintenant. Mais ouais, du coup, ils pourront... Mais ouais, du coup, ils pourront... Enfin, je pense qu'il y a moyen... En fait, s'ils veulent se racheter, on le saura. Enfin, on le sentira, je crois, c'est vrai. Ce sera assez charnière, je pense, à ce 3-là. Moi, je pense qu'on n'a pas grand-chose de plus à dire sur Bethesda. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Pitié faites que Doom Eternal est en chargement moins long, s'il vous plaît, ça casser le rythme dans 2016. Et puis, surtout que ça reste un bon jeu, parce que le Doom qui nous en sortit était vraiment très bien. Il faudrait rester sur le même standard de qualité, si ce n'est pas mieux, ce qui serait vraiment génial. Mais voilà. Bah, voilà. On souhaite de la réussite à Doom Eternal. Voilà. C'est le jeu que j'attends le plus, c'est Doom Eternal, et toi aussi, je suppose, du coup. Ah ouais, clairement. Donc, je rappelle juste, la conférence Bethesda, c'est le 10 juin, à 2h30. Voilà. Bah, de toute façon, après, il y a les rediffusions et tout, le lendemain. Et puis, on n'est pas à l'abri d'avoir non plus une conférence un peu à chier, ce serait dommage de veiller pour ça. Oh, mais je crois qu'elle a convivé voler une heure après, ce soir, on n'a pas. Ah ouais. Donc, il n'y a pas de pourri. Voilà, si c'est à chier, au moins, on aura de quoi, on va dire, rattraper derrière. On aura quelque chose de à chier derrière, mais à chier de manière drôle, quoi. Voilà, c'est ça. Une méthode pour conclure ? Pour conclure, on peut dire que, voilà, on attend un petit peu des infos qui pourraient nous donner envie de jouer au prochain jeu qu'ils ont annoncé. Pourquoi pas, des infos sur Starfield et The Elder Scrolls VI, on espère. Et ça, on l'a déjà dit. Pourquoi pas, une annonce merveilleuse sur Morrowind ou Oblivion. Et puis, des nouvelles pour Tango Gameworks et des nouvelles pour Arkane Studios. Ce serait vraiment cool. D'accord. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501